Nous poursuivons notre parcours de prière et nous arrivons à un cinquième aspect, c'est la nourriture quotidienne. Parce que nous avons appris à prier, maintenant nous pouvons prier et demander au Seigneur de nous aider, n'est-ce pas ? Priez avec moi. Seigneur, merci de nous guider dans ta parole, dans la lecture, dans l'écoute, dans la compréhension de cette parole et que cette prière devienne vraiment notre prière quotidienne et que cela nous rapproche de toi. Au nom de Jésus, Amen. Nous retournons dans Matthieu, chapitre 6, où nous avons commencé à lire, à étudier, à commenter la prière de Jésus, en tout cas celle que Jésus a communiquée, a apprise à ses disciples. Et nous arrivons à ce fameux verset, « Donne-nous aujourd'hui notre pain ». Alors il y a des versets qui disent « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ou d'autres qui disent « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour ». Comme si chaque jour, nous demandions au Seigneur notre pain. Alors, dans le même chapitre, un peu plus loin, Jésus va insister pour ne pas s'inquiéter de la nourriture. Regardez au verset 31 du même chapitre. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? » Ou bien « Qu'allons-nous boire ? » Ou bien « De quoi allons-nous être vêtus ? » Tout cela, ce sont des gens de toutes les nations qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors, il va ajouter, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses seront données par-dessus tout ». Jésus dit de ne pas nous inquiéter pour le pain et l'eau, mais en même temps, Jésus, dans sa prière modèle, nous dit « Apprenez à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que le matériel est important dans la vie du croyant ? Si nous prenons, allons prendre un verset dans le psaume 37, le psaume 37, verset 25, et nous allons voir que le Seigneur peut nous éclairer aussi dans ce domaine. Regardez le psaume 37, verset 25, il est dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa descendance mendiant son pain. » « J'ai été jeune, j'ai vieilli, dit le psaumeiste, et David a fait des expériences avec le Seigneur, et je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa descendance mendiant son pain. » Extraordinaire ! Extraordinaire ! La nourriture du croyant lui est assurée. Peut-être qu'il y a des jours où vous avez connu des problèmes matériels, peut-être qu'il y a eu des fins de mois difficiles, mais cette prière de Jésus nous dit « Posez devant le Père céleste vos besoins, faites connaître vos besoins, ne venez pas avec votre liste d'envie, mais faites connaître vos besoins. » Et dans la manière de prier, alors si vous êtes déjà habitué à la prière, vous avez certainement eu le loisir de répéter cette phrase, mais si depuis quelque temps seulement vous apprenez à lire la Bible, à l'entendre, vous êtes en train d'étudier cette Bible, avec des amis, avec peut-être un pasteur, ou quelqu'un qui a un peu plus de connaissances que vous, pour l'instant, vous avez compris qu'il y a des choses qui concernent vraiment notre vie quotidienne. « Dites au Père céleste, donne-nous notre pain quotidien. » Jusqu'à un certain âge, les parents s'occupent de la nourriture des enfants, n'est-ce pas ? Les enfants ne choisissent pas ce qu'ils vont manger. Peut-être c'est une bonne période, où les parents, les mamans surtout, donnent à manger à l'heure prévue pour les enfants, et les enfants prennent leur repas et puis après font leur sieste ou dorment profondément. Et c'est ça la grande activité de leur vie, manger et dormir. Mais plus ils grandissent, plus ils commencent à comparer les goûts, j'allais dire les couleurs, les formes. Et quand ils deviennent adolescents, jeunes adultes, vous voyez comment les goûts changent, et surtout la manière de demander la nourriture. Quand ils ont un peu d'argent de poche, ils décident même d'aller acheter leur propre sandwich. Parfois le repas à la maison est bon, mais parce qu'ils ont déjà mangé ce plat, ils se disent, je veux manger autre chose. Après on ne sait pas si c'est une question de besoin ou d'envie, ou de goût. Quand je vais manger dans un restaurant, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas à manger à la maison, c'est peut-être parce que j'ai envie de manger autre chose. Quand je dis, j'emmène mon épouse aussi et mes enfants qui aiment bien me suivre. Mais qu'est-ce que cela veut dire par rapport à cette prière de Jésus ? Nous ne sommes pas ici dans une sorte de menu à la carte. Nous sommes juste devant, dans une relation personnelle avec notre Père Céleste, et le Seigneur nous dit dans vos prières, posez aussi devant le Seigneur le besoin du pain quotidien. Ne soyez pas gênés par cela, parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger. comme l'a écrit Molière. Mais nous avons besoin aujourd'hui de savoir si nous remplissons nos prières de demandes matérielles, surtout de nourriture, de vêtements. Jésus a dit non, ne remplissez pas vos prières de ces choses-là. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Demandez-lui l'essentiel. Posez ce qui est simple devant lui, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que vous avez déjà dit que ton règne vienne. Vous avez déjà fait appel à l'avènement du royaume. Donc quand nous acceptons de suivre Jésus, et j'espère que c'est votre cas en cet instant, vous comme moi nous apprenons à glorifier Dieu, à lui demander que sa volonté s'accomplisse sur la terre, comme sa volonté est accomplie au ciel, mais nous apprenons aussi à poser devant lui notre besoin. Cela ne doit pas nous gêner. Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ? Parce que nous avons appris aussi à dire que ta volonté soit faite. Qu'est-ce qui peut remplir notre vie ? Qu'est-ce qui peut remplir notre vie ? Seulement le pain que nous mangeons. Ou bien nous pouvons aussi comprendre que Jésus veut donner du sens à notre vie. Jésus veut remplir notre vie personnellement. Jésus veut manger aussi avec nous. Dans l'Apocalypse, allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les dernières phrases nous montrent une situation intéressante où cette prière-là, j'ai envie de dire, trouve son vrai sens spirituel. Quand Jésus veut nous donner une occasion de grandir, de découvrir sa parole, de découvrir aussi sa manière de faire, écoutez ce qu'il dit. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est-à-dire qu'il y a des versions où il dit, « Je dînerai avec lui. » Allez, on peut remplacer tout cela par le verbe « manger » tout simplement. « Je mangerai avec lui. » Est-ce que nous pourrions comprendre aussi que dire, donne-nous aujourd'hui notre pain, ça pourrait aussi être, donne-nous l'occasion de manger avec toi, Seigneur. Donne-nous l'occasion de manger avec toi. La parole de Dieu est aussi une nourriture. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 4, quand Jésus était tenté par le diable, qu'il lui avait dit, « Si tu es le Fils de Dieu, change toutes ces pierres en pain, en sandwich, en pain tout chaud, ça serait bien, parce que si tu as faim, tu as jeûné pendant plusieurs jours. » Et Jésus va lui dire, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, » verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus fait référence ici, au livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome, chapitre 8, verset 3. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, je peux demander le pain physique, matériel, le pain qui vient de la boulangerie, mais je peux demander aussi ce pain qui est la parole de Dieu, qui nourrit mon cœur, mon corps, mon esprit, qui nourrit mes pensées, et ce pain spirituel qui va me donner du courage, la force, la bonne volonté, le discernement, la clairvoyance, qui me donnera aussi cette fidélité, cette capacité à persévérer pour marcher encore et encore et encore avec le Seigneur. Quand les parents disent aux enfants, « Il faut manger pour grandir. » Mais spirituellement aussi, il faut manger, il faut consommer la parole de Dieu pour bien grandir spirituellement. Avez-vous envie de marcher avec le Seigneur aujourd'hui ? Est-ce que pendant cette journée, vous voulez marcher avec le Seigneur ? Et si vous êtes arrivé à la fin d'une journée, est-ce que vous pouvez regarder en disant, « Oui, aujourd'hui, j'ai marché avec le Seigneur » ? Et vous en êtes content, n'est-ce pas ? Mais qui nous donne la force de marcher avec le Seigneur ? Si ce n'est le Seigneur lui-même ? La bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il nous donne sa parole, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il nous donne sa parole, comme nourriture pour notre personne, notre être intérieur, pas pour notre estomac physique, mais j'ai envie de dire pour notre estomac spirituel, pour que nous ayons de la force, du courage pour marcher avec lui. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous distraire aujourd'hui. Avez-vous remarqué autour de vous qu'il y a toujours quelque chose qui attient votre attention ? Un bruit, une couleur, une personne qui passe, quelqu'un qui vous interpelle, une sonnerie de téléphone, il y en a pour qui c'est la télévision qui les attient, d'autres l'ordinateur, d'autres les plantes, il y a toujours quelque chose à faire qui attient notre attention. Mais la parole de Dieu veut être cette nourriture qui nous donne la vraie force pour nous aider à nous concentrer sur le vrai sens de la vie, le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mais nous avons besoin aussi de vivre tous les jours. Quand il y a des situations difficiles, ne dites pas que Dieu vous a oubliés. Redemandez-lui. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin pour vivre. Oui, demandez le pain quotidien. Il y a des gens qui peut-être parfois n'avaient pas d'argent pour acheter du pain. Mais le Seigneur a envoyé quelqu'un pour leur donner de quoi manger. Le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu de juste abandonner. Ni sa postérité, ses descendants mendiers, leur pain. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Il ne vous abandonnera pas. Le Seigneur est bon. Il nous aime. Et nous avons compris que suivre le Seigneur, c'est accepter de marcher avec lui. Mais pour marcher avec lui, il faut de la force, il faut du courage, il faut de la persévérance. Parce qu'il y a trop de distractions qui pourraient nous éloigner de ce chemin de vie, de ce chemin d'espérance. Je veux prendre encore un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 6, où Jésus lui-même va montrer qu'il y a quelque chose de fort dans la relation avec lui. parce qu'il y a des gens qui ont bénéficié la veille du miracle de la multiplication des pains. Et Jésus va demander, certains sont venus juste pour manger. Pourquoi êtes-vous venus ? Pourquoi vous me suivez ? Et puis Jésus va arriver à cette nécessité de dire des choses. Chapitre 6, verset 35, on pourrait même lire à partir du verset 32. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel pour donner la vie au monde. Et Jésus sait de qui il parle dans ce verset. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain qui vient du ciel, je suis le pain de vie. Extraordinaire, extraordinaire. Avez-vous envie de goûter à ce pain ? Soyons clairs, nous avons bien dit qu'il est normal de demander au Père Céleste le pain quotidien, le pain physique que nous mangeons pour avoir des forces physiques. Mais Jésus veut nous enseigner aussi à demander le pain spirituel pour développer des forces spirituelles et pour connaître une croissance spirituelle. Voulez-vous grandir en Jésus ? Faites cette prière tous les jours. Et quand vous arrivez à ce verset 11 de Matthieu, chapitre 6, quand vous allez dire, donnez-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour, comprenez cette prière sur les deux niveaux, physique, matériel, et aussi, j'ai envie de dire et surtout, spirituel. Spirituel. Il y a des personnes qui aiment bien prendre du temps pour jeûner, s'abstenir de nourriture physique pour se remplir le cœur de la parole de Dieu. Tout le monde n'a pas le même rythme, la même fréquence pour le jeûne. Ne faites pas ce que votre corps ne peut pas assumer. Mais comprenez l'idée. Se remplir de la parole de Dieu pour développer des forces spirituelles. C'est une belle expérience. Chacun, selon sa personne, sa personnalité, son état de santé, peut faire cette expérience-là. Et pour tous ceux qui l'ont vécu, nous pouvons dire, c'est un grand moment. Passer une journée de jeûne ou 24 heures et vivre quelque chose d'assez particulier en disant je ne prends aucune nourriture physique mais je me concentre sur la parole de Dieu. Jésus est le pain qui vient du ciel. Alors remplissez votre vie, votre cœur, votre esprit de ce pain. Vous aurez les forces nécessaires pour marcher avec le Seigneur. N'oubliez pas de manger aussi le pain physique parce qu'il faut vivre dans la simplicité des choses. Alors Jésus nous a appris à prier parce que Jésus en nous apprenant à prier veut nous apprendre aussi à marcher avec lui. Prier, c'est respirer et respirer, c'est vivre. Et si nous sommes en vie, marchons avec le Seigneur. Je vous souhaite de vivre une belle expérience avec le Seigneur et garder à l'esprit cette prière. Une prière qui répond aussi à l'invitation de Jésus d'entrer dans votre vie mais il faut lui ouvrir la porte. Laissez le Seigneur entrer dans votre vie et j'ai envie de vous dire bonne marche avec le Seigneur. Que sa paix soit sur vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci.